Salut à tous, c'est Lime et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui, il y a un truc qui va d'ici, s'il vous plaît Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo magnifique parce que comme vous avez vu dans le site C'est Joyeux anniversaire à la salle Donc je vous mets dans les commentaires s'il vous plaît Spammez un maximum de Joyeux anniversaire à la salle Et mettez votre plus beau message, il lira tous vos messages Donc n'hésitez pas si vous êtes là depuis longtemps, si vous êtes là depuis pas longtemps N'hésitez pas à mettre un petit message à la salle, il les verra J'ai vu qu'il y en a qui avait mis des messages dans sa vie toute ce matin Donc c'est pas le matin, mais c'est 17h Mais je l'ai eu tout à l'heure, enfin je l'ai eu tout à l'heure du coup Bah voilà, il est réveillé, donc là il verra vos messages et tout Donc n'hésitez pas à voir, même si je pense qu'il a déjà vu les commentaires et tout En tout cas, aujourd'hui c'est son anniversaire Et c'est vrai que ça fait, les gars, quand j'y repense, ça fait assez longtemps Les gars, on est 25 aujourd'hui, on est en 2022 J'ai souhaité Joyeux anniversaire je crois tous les ans sur Youtube Et là actuellement, il est, ça fait combien de temps là ? 2022, j'ai commencé Youtube en 2013 Ça fait quasiment 10 ans, ça fait 9 ans que je souhaite Joyeux anniversaire à la salle Tous les ans sur Youtube, c'est abusé Et je trouve ça hallucinant en fait, le temps passe assez vite Donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos depuis Je ne sais pas, depuis 2002, depuis 2021, depuis 2022, depuis 2017, je ne sais pas, depuis 2018 En tout cas, ça fait depuis 2013 que j'ai créé ma chaîne Peut-être qu'il y en a qui ne regardent plus du tout Il y en a qui ont complètement abandonné cette chaîne Il y en a peut-être qui regardent encore de temps en temps Il y en a peut-être qui s'intéressent, comme j'ai dit, de temps en temps Il y en a peut-être qui s'intéressent tous les jours encore N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires Depuis quand vous suivez, si vous mettez Joyeux anniversaire à la salle N'hésitez pas à me suivre dans les commentaires De nous dire combien de temps vous suivez la salle et tout En tout cas, je voulais faire cette vidéo aussi Pour vous parler aussi du cadeau de la salle Je vais faire un petit cadeau, on verra Avec qui il va y aller Et surtout, c'est assez original Pour ceux qui ont vu sur TikTok, je l'ai déjà mis sur TikTok, le cadeau Mais pour le coup, vous, vous ne savez pas Voilà, je vais vous dire aussi dans les commentaires Une destination à choisir En gros, le cadeau, c'est un petit voyage Vous verrez à la fin, on voit ce que c'est Mais si vous avez une destination en tête On va voir si on pense pareil, nous, vous Si on est connecté, est-ce qu'on est connecté ou est-ce qu'on n'est pas connecté Est-ce qu'on est connecté nous deux Est-ce qu'on est connecté, vous et moi On est connecté, on va avoir la même destination Dites-moi une destination aussi dans les commentaires Vous mettez votre destination, vous mettez votre commentaire En tout cas, je fais cette petite vidéo aussi Pour remercier la salle Parce que c'est vrai que ça Je le fais tout le temps Mais c'est vrai que là, ça fait quand même, les gars On y pense quand même Ça fait quand même neuf ans Et en neuf ans, il s'est passé tellement de choses Il s'est passé tellement d'évolutions Pour moi ou pour lui Tout court Et pour ces neuf ans Bon, de toute façon, je ferai une vidéo Pour les neuf ans de la chaîne Mais Voilà Je voulais le remercier Parce qu'en vrai, de vrai Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de choses Que je ne pense que je n'aurais pas eues Si la salle n'était tout simplement pas là Si je ne l'avais pas croisée Dans mon chemin, dans ma vie En gros, pour ceux qui ne savent pas un peu Bon, je vais résumer en gros Je ne vais pas vous faire non plus tout le détail Mais Je l'ai rencontré dans une salle En fait Une salle Comme une MJC Pour ceux qui laissent un peu l'MJC En gros, une salle où Où les gens Enfin, les jeunes se rassemblent Et voilà Pour ceux qui n'ont pas d'argent Entre guillemets Ils allaient là-bas On payait 5 balles Je crois, un truc comme ça Et puis on pouvait Aller à la piscine On pouvait aller au cinéma Tout ça, tout ça À moindre coût Alors qu'en fait Si on y allait avec Nos propres moyens Nos parents n'avaient pas forcément Les moyens de nous payer Un voyage Je ne sais où Ou un parc d'attraction Je ne sais pas trop quoi Enfin voilà C'était un peu compliqué pour nos parents Pour le peu qu'ils avaient déjà Pour juste nous nourrir Prendre soin de nous Nous payer nos fringues Aider la famille Ou autre Déjà, juste là C'était un peu limité Et du coup Grâce à la salle On faisait ça On profitait Et c'est vrai qu'il a toujours été généreux Quand j'y pense C'est pour ça que là Des fois quand je vois Sur Youtube Il y en a qui mettent Une image un peu Voilà Qui n'est pas lui tout simplement Je pense que si vous le connaissez Vraiment 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 Comme moi je le connais Il n'est pas tout ça Bon voilà On ne va pas revenir dessus Mais en tout cas Il n'est pas tout ça C'est quelqu'un de non Parce que c'est quelqu'un Qui a changé ma vie Qui a surtout aidé ma famille À moi Les gars Je pense que Sans lui Je n'aurais vraiment pas eu tout ça Aujourd'hui J'ai la chance J'ai la chance D'avoir ce magnifique studio Dans ma maison Qui me dit que Non mais les gars Quand même J'ai la vingtaine Je vous donne Voilà J'ai à peu près la vingtaine Je n'ai pas la trentaine Non plus Mais À mon âge À voir ce que j'ai Enfin Voilà Je ne l'aurais pas eu Je ne l'aurais pas eu Sans Youtube Et je ne l'aurais pas eu Sans la salle Et je le remercie De m'avoir mis là-dedans Vraiment Je le remercie vraiment De m'avoir mis là-dedans Et Je me rappelle toujours De ce jour Et ce jour-là Je me rappellerai Toute ma vie les gars J'étais à Zara À Zara les gars J'étais à Zara C'était en 2013 Du coup À Zara Je me rappelle C'était pendant la pause D'une cour En fait J'étais en cours Du coup C'était pendant une pause On s'est promené à Zara Parce que je crois qu'on avait Trois heures de pause Donc on est parti en huit Pour se promener Donc là je reçois un coup de fil De la salle Il me dit Ouais machin Je veux vraiment que tu fasses une vidéo Avec moi et tout Et puis on voit ce que ça donne Du coup moi j'accepte Logique Tu vois j'accepte Parce que je kiffais ça Donc je rentre chez Enfin Du coup je reprends les cours Je quitte à 17h Je rentre chez moi Et là Première vidéo avec la salle C'était magnifique Et puis après Ils ont continué à me troller Ils ont continué à m'humilier Parce que j'étais vraiment nul Sur ce que j'étais Enfin j'étais nul sur ce que j'étais Bon là ça va me s'améliorer Mais j'aurais dessiné et tout Et voilà En tout cas je le remercie pour tout ça Pour tout ce parcours Parce que dire qu'on part D'un appel à Zara Jusqu'à là Aujourd'hui où j'en suis Où j'ai la chance D'avoir ce que j'ai Comme je t'ai dit Une maison Et d'autres choses Que je n'hésiterai pas Parce que voilà J'ai envie Que ça reste privé On sait jamais Avec tout ce qui se passe Avec les gens et tout Avec tout ce qui se passe Dans le monde de Youtube Et tout Je préfère garder Tout ce que je possède Pour moi Voilà Vaut mieux être silencieux Comme dirait Nio Silencieux dans les affaires Que dévoiler ce qu'on a Mais voilà Tout se passe bien pour moi C'est bien Et tout ça c'est grâce à la salle En tout cas N'hésitez pas à donner Un maximum de force A la salle Dans les commentaires Je tenais encore une fois A le remercier Et pour ceux qui se demandent Et bien Qu'est-ce que c'est Le cadeau de la salle Et bien oui C'est quoi le cadeau de la salle Qu'est-ce que t'as offert à la salle Qu'est-ce que t'as offert à la salle Et bien tout simplement Les gars Je lui ai offert un petit voyage A LA J'espère qu'il va kiffer Voilà Pour deux personnes Après je ne sais pas Avec qui il va partir Donc il peut partir avec qui il a envie Peut-être moi Il faut le spammer les gars Par avec une une Par avec une une Dites-lui Par avec une une Peut-être qu'il partira avec moi Ou non Mais en tout cas Voilà C'est ce que j'avais envie De lui faire Enfin Ce que j'avais envie De lui faire faire Parce que C'est vrai qu'il n'a jamais fait Sachant que le jeu Il a été créé quand même Les gars En Demi De Ouais Ça fait quand même assez longtemps Et pour le coup Demi-terra du coup Il serait temps de partir Voir quand même la ville En vrai Tu vois Genre Ce serait magnifique Pour lui je pense Les gars Voilà En tout cas Voilà ce qu'il y en est Pour voir Je ne sais pas dans les commentaires Si vous avez eu la même destination Que moi Les mêmes pensées que moi Parce qu'avant Je lui offrais des goodies Enfin je lui offrais des figurines Et tout Je trouvais ça Genre Voilà C'est bien Tu vois tout ça Il le mettait dans sa déco Et tout Mais là Fallait marquer le coup Fallait marquer le coup Pour ces 9 ans En tout cas Surtout aussi que Bah c'est Bah tant ça fait Un an ou si Quelques Un an et demi Chez propriétaire Donc voilà Je me devais aussi De De faire ça En tout cas J'espère que La salle va kiffer cette vidéo N'hésitez pas A lui dire A mettre des Encore une fois A mettre des commentaires Si vous regardez la vidéo Seulement là Vous allez voir Seulement ici Mettez un commentaire Pour la salle Dans les commentaires Pour le coup On se retrouve nous Ce soir à 21h Parce que vous regardez cette vidéo Je ne sais pas Quand est-ce que vous la regardez Si vous la regardez Après 21h Ou avant 21h Mais si vous la regardez Avant 21h Ou pendant 21h Sachez qu'on sera en live Sur GTA 5 RP C'est le retour Des live RP Sur un tout nouveau serveur Et puis voilà Sur ce On s'est ça dessus Ciao Ciao